La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce jeudi, « Dissolution de l'Assemblée, piège aux solutions pour Diomaï », le président craintit le spectre du binôme, s'interroge ce journal. L'avis des sept sages bientôt transmis au chef de l'État, ce que la loi ne dit pas sur le parrainage en cas de dissolution, en tout cas sur la gouvernance sanitaire, accès aux soins, prévention, réformes hospitalières, les remèdes du président dans le journal Le Soleil, vastes mouvements dans l'administration territoriale, et oui, Diomaï Chamboul, l'administration territoriale, jeu de chaises musicales chez les gouverneurs, préfets et sous-préfets, nous divoquent sous-populis, les gouverneurs sur 14 bouges, Al-Assensal de Dakar, mutés à Saint-Louis, promotion, dja-dja-dja, préfet de Saint-Louis devient gouverneur de Sédjou, Mme Gonesissé, préfet de Gingineau, nommé gouverneur de Fatigue, Saïd Dja, préfet de Gidjouaï et le nouveau gouverneur de Matam, Moustapha Djaou, préfet de Kafrine, nommé gouverneur de Kafrine, et Moustapha Ndiaye, préfet de Pekine, devient gouverneur de Kolda, dans les éco-recrudements des chefs d'organes exécutifs des entités du secteur parapublic, les appels à candidatures dans le PIP, les projets de décret d'application présentés dès le mois prochain, financement participatif, réfonte, cartes sanitaires, infrastructures, entre autres. Bassiro Diomaïdi Raffaï engage les grands projets santé selon 24 heures. Le président de la République appelle le gouverneur à travailler pour la mise en place d'un financement participatif et innovant du système de santé. Pendant ce temps, 14 Sénégalais et Mauritaniens retrouvés morts. Horreur au large de Rio San Juan, renseigne le journal Enquête. Une embarcation de fortune échouée au large d'une commune de la République dominicaine, avec 14 morts sans vie de migrants. Boba Carsey, d'Horizon Sans Frontières, demande l'ouverture d'une information judiciaire et la tenue d'assise de la migration. D'écoles sénégalaises au Caraïbe, migrants à la dérive, titre qui barre la une du journal Le Quotidien de Quotidien. 14 corps de Sénégalais et de Mauritaniens trouvés dans une embarcation échouée en République dominicaine. Dans l'observateur pirogue à la dérive, en République dominicaine toujours, les ossements, la drogue et les identités sénégalaises, la découverte d'où s'agit d'une substance, vraisemblablement de la cocaïne ou de l'héroïne, et le lieu de départ de l'embarcation. Cependant, Sud Quotidien s'intéresse à l'insécurité routière, accident de la circulation, agression et vol à l'arraché à Dakar, l'envers des motos Yacarta. Quoi qu'ils contribuent sensiblement à la réception du chômage, les motos taxis Yacarta, qui s'imposent de plus en plus dans les secteurs du transport public urbain et de la livraison, ne sont pas sans conséquence sur le vécu des Dakarois, entre insécurité routière, accident de la circulation, agression et vol à l'arraché, entre autres infractions dans lesquelles ils sont impliqués au quotidien. Les Yacartas s'aiment psychose, angoisse et peur chez les usagers et les populations. En sport, dans le journal Rémi Sport, Al Nassre, les confidences de Sadio Mani à Haaland sur son avenir. Il estime que tout va bien et qu'il est heureux. Le même journal nous informe qu'une nouvelle convocation sera servie à Balaguey 2, record pour terminer en tournée de pré-saison avec le Barça. Michael convoitit par Nice et Monaco. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.